Vénérable Nepola Gunaratana Le chemin octuple Chapitre 2 La pensée juste Première partie Ce n'est pas un mystère. La pensée peut nous rendre heureux ou malheureux. Disons que vous êtes assis sous un arbre par un beau jour de printemps. Rien de particulier ne vous perturbe, sauf peut-être la brise qui ébouriffe votre chevelure. Et pourtant, dans votre esprit, vous êtes loin d'ici. Peut-être vous souvenez-vous d'une autre journée de printemps, il y a plusieurs années, quand vous vous sentiez si mal. Vous veniez juste de perdre votre travail ou d'échouer à un examen ou encore votre chat s'était sauvé. Ce souvenir se transforme en inquiétude. Et si je perdais de nouveau mon travail ? Comment ai-je pu dire de telles horreurs à un tel ? Il n'y a pas de doute. C'est ceci ou cela qui va arriver et je serai dehors sans un sou. Maintenant, je suis vraiment coincé. Comment est-ce que je vais payer mes factures ? Une inquiétude en entraîne une autre qui, à son tour, en entraîne une autre. Bientôt, vous avez le sentiment que votre vie est un champ de ruines et tout cela pendant que vous êtes assis sous l'arbre. Fantasmes, peurs et autres formes de pensées obsessionnelles sont un grand problème. Tous, nous avons tendance à nous enfermer dans des schémas de pensées malsains, des sillons que nous avons creusés dans notre conscience qui nous font tourner sur une piste familière et nous rendent malheureux. La seconde marche du chemin du Bouddha nous offre une porte de sortie de ce type de rumination, une façon de redonner à nos pensées une direction positive et salutaire. Lorsque nous commençons à comprendre les événements de façon juste, en étant attentifs aux points clés du premier pas du chemin, notre esprit secoule naturellement dans la pensée juste. Pensée, ici, ne fait pas seulement référence aux pensées mais à tout état d'esprit intentionnel. Quand nous comprenons que le désir est la cause de l'insatisfaction, nous voyons que les pensées liées à l'attachement et à l'aversion rendent toujours malheureux. La pensée juste consiste à abandonner les pensées négatives, telles que la convoitise, la haine et la cruauté, et à les remplacer par des pensées saines, telles que le lâcher prise, l'amitié-bienveillance et la compassion. Ces pensées habiles agissent comme des antidotes de l'obsession et de l'inquiétude, et nous font progresser sur le chemin du bonheur permanent. Lâcher prise Le lâcher prise est l'opposé du désir et de l'attachement. Considérez-le comme de la générosité, au sens le plus élevé. Sur le chemin du Bouddha, nous aurons l'occasion de donner ou d'abandonner tout ce qui nous empêche de parvenir à notre but du bonheur suprême, comme les possessions, les relations, les croyances, les opinions, et même l'attachement à notre propre esprit et à notre propre corps. Lorsque les gens entendent ces propos, ils commencent parfois à s'inquiéter. Ils pensent que pour suivre le chemin du Bouddha, ils doivent tout donner et entrer au monastère. Bien que devenir moine ou nonne soit en effet une façon de pratiquer la générosité, la plupart des gens peuvent lâcher prise au sein de vies actives, centrées sur la famille. Ce ne sont pas les choses que nous avons qui sont à rejeter, ni nos familles et amis, mais plutôt notre sentiment erroné d'en être le possesseur. Nous devons abandonner notre habitude de nous attacher dans notre vie aux gens et aux objets matériels, à nos idées, croyances et opinions. La générosité matérielle Lâcher prise est un processus progressif. Avant de donner réellement quelque chose, nous devons cultiver la pensée de la générosité. C'est en considérant avec soin ce que signifie la générosité, les pièges et les avantages de sa pratique, que nous la mettons en œuvre. Donner des choses matérielles, forme la plus facile de la générosité, est une bonne façon de commencer. Remarquez, pour débuter, les ruses qu'emploie notre esprit pour éviter la pensée de la générosité. Nous disons que pour être généreux, il nous faut d'abord avoir beaucoup à donner. Alors nous nous disons « Attendez seulement que je sois riche et vous verrez. Je bâtirai des refuges pour ceux qui n'ont pas de domicile, des hôpitaux et de beaux centres de méditation. Pensez à tous ces gens que je pourrai aider. » Alors nous nous collectionnons, nous accumulons et investissons un peu par-ci, par-là. À mesure que nos investissements grandissent, nous sommes de plus en plus occupés à en prendre soin et de plus en plus attachés à ce que nous possédons. D'une façon ou d'une autre, nous ne semblons pas avoir le temps de pratiquer la générosité. Une autre ruse du mental est d'attacher une arrière-pensée à notre générosité. Nous découvrons qu'en faisant un don à quelqu'un, nous nous sentons bien. Parfois même, nous prenons plus de plaisir à faire un cadeau que n'en éprouve celui qui le reçoit. En donnant, nous nous sentons fiers. Notre égo prend plaisir dans la beauté et la valeur du cadeau, dans le message qu'il transmet quant à notre bon goût ou notre sens de l'élégance. Par ailleurs, il se peut que nous ayons secrètement le sentiment que la personne qui reçoit le cadeau a maintenant une obligation à notre égard. Il se peut même que nous utilisions une générosité excessive pour rabaisser celui à qui elle s'adresse. lorsque nous donnons un certain degré de recherche de plaisir est généralement présent. Donnés pour nous sentir bien, pour qu'on pense du bien de nous, ou qu'une faveur nous soit due, corrompt notre générosité. Une autre forme de don, loin d'être habile, a pour but d'éviter des émotions douloureuses. Par exemple, il se peut qu'une famille fasse un don afin qu'un parc ou un bâtiment public porte le nom d'un être cher aujourd'hui décédé. Dans ce cas, le don peut être une façon de transférer l'attachement de l'être aimé à l'idée d'un monument, d'un lieu permanent. La véritable générosité lâche prise non seulement de la richesse ou des possessions, mais aussi de l'attachement à une personne disparue ou à des sentiments de chagrin ou de colère. Un couple riche que je connaissais a fait un jour don de tout ce qu'il possédait après la mort de son unique enfant. Bien que les époux aient fait étalage du don de leur argent à des œuvres caritatives, leur action était en réalité motivée par la colère. Ils voulaient émousser la douleur causée par la perte de leur enfant en se punissant eux-mêmes. Les institutions charitables ou religieuses peuvent profiter largement de tels dons, mais le donateur n'en bénéficie pas pleinement. D'un autre côté, certaines personnes peuvent effectuer de tels dons pour transformer leur chagrin en des pensées généreuses, amicales et bienveillantes. Dans ce cas, cette générosité est habile et apporte l'apaisement. La meilleure manière de donner est de ne rien attendre en retour, pas même un merci. Nous donnons alors que nous savons que nous avons déjà dans notre cœur tout ce dont nous avons besoin pour être heureux. Un tel don est motivé par un sentiment de plénitude, non de perte. Donner de manière anonyme, sans connaître le bénéficiaire est une merveilleuse façon d'être généreux. Donner tranquillement, sans fanfare, affaiblit notre désir et réduit notre attachement à nos possessions. La forme de dons matériels la plus élevée consiste à répondre aux besoins des autres, aux risques de notre propre vie. Un jour, aux informations télévisées, j'ai vu un homme agir ainsi après un terrible accident. Par une froide journée d'hiver de 1983, un avion partant de Washington pour la Floride ne parvint pas à prendre de l'altitude en raison de la glace qui couvrait ses ailes. Il s'écrasa sur le pont de la quatorzième rue. La plupart des passagers furent tués. Beaucoup tombèrent dans l'eau glacée de la rivière Potomac en fracassant la glace dont elle était couverte. À l'endroit où des gens sortaient de l'eau en se hissant sur la glace brisée, un hélicoptère de secours s'approcha et descendit un câble à portée d'un naufragé. Celui-ci, au lieu de le saisir et de sauver sa vie, aida une femme à l'empoigner. Elle fut tissée en sécurité. L'hélicoptère revint et bien que l'homme fût gelé, il passa de nouveau le câble à une femme qui fut sauvée elle aussi. Lorsque l'hélicoptère revint pour la troisième fois, l'homme était mort de froid. Mais nous n'avons besoin ni d'une occasion d'agir héroïquement ni d'une grande fortune pour pratiquer la générosité. Tout ce qu'il nous faut, c'est la volonté de donner ne serait-ce qu'un peu de soi-même. Dans cet esprit, nous pouvons par exemple passer un moment avec des personnes qui souffrent de la solitude. Mieux encore, nous pouvons les aider à surmonter leur insatisfaction en partageant avec eux ce que nous avons appris sur le chemin du Bouddha et ce que nous connaissons de la pratique de l'attention et de la méditation. Un tel partage surpasse tous les autres dons. L'attachement aux personnes, aux expériences et aux croyances Comme nous allons le découvrir, la douleur naît du fait de s'attacher à quoi que ce soit, comme les formes, les sensations, les perceptions, les formations volitives, les intentions et la conscience. Abandonner notre tendance à nous attacher aux personnes, aux expériences et aux croyances est plus difficile que de donner des choses matérielles, mais c'est encore plus important pour notre bonheur ultime. L'attachement à la forme corporelle a deux aspects. Bien évidemment, au cours de notre vie, nous nous attachons à d'autres personnes. S'attacher n'est pas la même chose qu'aimer. Ce n'est pas la même chose que prendre soin du bien-être d'une personne et vouloir qu'elle soit heureuse. Il s'agit plutôt d'une possessivité jalouse et obsessionnelle qui cherche à s'approprier une autre personne. Nous pouvons tous penser à des maris et femmes qui essayent de se posséder l'un l'autre ou à des amis si autoritaires et dominateurs qu'ils étouffent l'amitié. Dans les relations humaines, la pratique de la générosité consiste à faire confiance à l'autre, à lui permettre de jouir d'espace, de liberté et de dignité. Cependant, même les relations saines peuvent comporter un certain élément d'attachement. Tous les couples heureux espèrent que leur mariage durera. Une certaine composante de peur est toujours présente et ils se disent « il partira, elle mourra ». Même s'il est pénible d'y penser, nous devons nous souvenir que tous les mariages heureux se terminent par la séparation. et même si un couple vit ensemble pendant 50 ans et meurt ensemble en pleine félicité, au moment de la mort, les époux doivent se séparer et suivre leur propre voie en fonction de leurs actions passées. Un type plus subtil d'attachement au corps est celui que nous portons à notre forme physique et à la croyance que nous la contrôlons. Quelle que soit la santé et la force de notre corps aujourd'hui, nous savons qu'il se dégradera avec l'âge, s'affaiblira et tombera malade. De plus, nous ne pouvons pas contrôler ce qui lui arrive. Nous ne pouvons pas contrôler le caractère agréable ou désagréable de notre prochaine sensation. Nous ne pouvons pas non plus contrôler le courant de pensée qui entre dans notre esprit. Par exemple, essayez de ne pas penser à l'image d'un chien. Y arrivez-vous ? C'est si peu et nous n'y arrivons même pas. Nous essayons de nous défendre contre les assauts du changement constant en construisant des concepts et des images et en nous cramponnant fermement à ma maison, ma voiture, mon travail, mon conjoint, mon corps, comme si ces choses avaient leur propre existence sur lesquelles nous pourrions nous reposer. Au fond de notre dépendance à leur égard, il y a la terreur. Avec le temps, quelle que soit la force de notre emprise, tout se modifie et change. Les images auxquelles nous nous accrochons si fermement voleront en éclats comme du verre. Alors, comme nous souffrirons. Posséder, s'attacher, s'accrocher à quoi que ce soit rend la vie plus douloureuse. Utiliser un bien matériel sans s'attacher nous évite d'avoir le cœur brisé lorsqu'il est perdu, cassé ou volé. De même, nous cramponner à nos familles et amis ou à notre sens d'une identité personnelle telle que mon titre, ma profession, l'histoire de ma famille ou ma position dans le monde, tout cela conduit à la souffrance quand, inévitablement, ces concepts se dissolvent. Lorsque nous ne nous attachons pas, notre esprit est toujours en paix. Cette attitude détendue nous console, nous réconforte et réduit notre tension, notre anxiété, nos soucis et notre peur. Développer une attitude de non-attachement demande, au début, de passer un certain temps seul. Beaucoup d'entre nous s'attachent à l'expérience d'être en compagnie par peur de la solitude. Mais être seul n'est pas à se sentir seul. Au contraire, l'isolement crée l'espace qui permet de penser, de réfléchir, de méditer et qui libère l'esprit du bruit et de l'attachement. À mesure que notre avidité, notre haine et notre aveuglement diminuent, grâce à la pratique solitaire de la vision intérieure, nous renforçons notre capacité à être en compagnie des autres sans nous attacher. Quand l'esprit est en paix, nous pouvons être avec de nombreuses personnes sans attachement et sans la souffrance qui la porte. Chaque jour, le Bouddha parcourait de nombreux kilomètres à pied, accompagné par des milliers de moines, de nonnes et de laïcs. Certains étaient venus pour vivre avec lui, d'autres pour lui parler. Certains venaient pour discuter de leurs problèmes, d'autres pour lui poser des questions, d'autres encore pour se confronter à lui et certains venaient simplement pour écouter ses enseignements. Le Bouddha portait sa solitude en lui, même au milieu de la foule. Son non-attachement était total. Certains moines, nonnes ou laïcs qui le suivaient passaient occasionnellement du temps dans la solitude, en forêt, pour parfaire leur pratique du non-attachement. Mais ils ne vivaient pas ainsi constamment. À mesure qu'ils se défaisaient de l'attachement, ils apprenaient à vivre avec les autres, tout en maintenant un état d'esprit stable, solidement fondé. Le nom de cet état d'esprit est renoncement. Le renoncement n'est pas seulement fait pour les moines et les nonnes, mais pour tous ceux qui aiment la solitude et aspirent tardamment à vivre sans lien. Tous les renonçants, même les moines et les nonnes, vivent en partie en compagnie d'autres personnes. La mise en œuvre de la pensée juste nous aide à créer un état psychologique stable, afin que nous ne soyons pas dérangés par les conditions changeantes de notre environnement physique ou par les autres gens. Comme le Bouddha, nous apprenons à porter notre renoncement en nous-mêmes. Le lâcher-prise demande également que nous renoncions à l'attachement à nos croyances, opinions et idées. C'est difficile, nous avons tendance à puiser notre sentiment d'identité personnelle, à nous définir, à travers ce que nous pensons sur diverses questions. Souvent, nous sommes tellement possédés par cette identification que nous nous sentons personnellement attaqués lorsque quelqu'un, en politique par exemple, critique le candidat que nous soutenons ou bien notre opinion sur des sujets d'ordre public. politique. Pourtant, nos idéaux, opinions ou façons de voir sont également soumis à la loi de l'impermanence. Repensez à ce que vous croyez quand vous aviez 16 ou 30 ans et vous verrez à quel point vos croyances personnelles sont changeantes. A une plus large échelle, au cours de l'histoire, les peuples du monde entier sont entrés en guerre au nom de leurs opinions et croyances. Les meurtres que nous, êtres humains, commettons pour protéger nos possessions matérielles sont insignifiants, comparés aux tueries auxquelles nous nous livrons pour défendre nos croyances malsaines, comme le fanatisme racial et l'extrémisme religieux. Souvenez-vous des chères croyances qui ont conduit à la guerre et demandez-vous si les défendre méritait le coup et les épreuves terribles qu'elles ont engendrées. Abandonner les pensées, les mots et les actions de caractère malsain créent l'espace permettant de cultiver les pensées salutaires, comme l'amitié-bienveillance, la joie altruiste, la non-violence et l'équanimité. Mais nous ne devrions pas même être attachés à ces saines pensées. Lâcher prise demande d'aller au-delà du bien et du mal. Le Bouddha nous a dit que, pour finir, même ces enseignements devaient être abandonnés. Ces enseignements sont comme un radeau que l'on abandonne une fois le fleuve traversé. Étant donné que vous aurez même à abandonner les états d'esprit bénéfiques créés par ces enseignements, combien plus encore devriez-vous abandonner les mauvais états d'esprit ? Je ne suis pas en train de suggérer que vous serez capable d'abandonner tous vos attachements d'un seul coup et que vous serez libérés du jour au lendemain. rechercher l'illumination instantanée peut être un grand piège de l'ego. Au cours de mes voyages et des retraites que je conduis, il arrive que des gens viennent à moi et m'informent qu'ils sont rapidement parvenus à l'illumination. Je réponds en citant la description faite par le Bouddha des attributs de celui qui a atteint des niveaux d'illumination. Mes interlocuteurs, n'ayant pas ces attributs, sont parfois très désappointés et même en colère car ma réponse ne satisfait pas leur ego. L'attachement est construit dans nos psychés et renforcé pendant de nombreuses vies. Il est impossible de le lâcher rapidement et facilement. Mais nous n'avons pas à attendre plusieurs vies pour nous mettre en route. Avec une compréhension correcte de la patience, des efforts et la vision intérieure, nous pouvons commencer à nous libérer de notre esclavage et même atteindre la pleine illumination en cette vie-ci. Pour parvenir au bonheur, nous devons commencer aujourd'hui à développer la pensée habile qui consiste à abandonner l'attachement et le remplacer par une générosité d'esprit ouverte, l'adaptabilité, et le détachement. Traiter la peur Quand nous commençons à pratiquer l'attention au lâcher-prise, nous nous heurtons souvent à la peur. Elle apparaît à cause d'un attachement mal assuré, émotionnel ou avide aux idées, concepts, sensations ou objets physiques, y compris notre propre corps. Elle peut aussi naître de ce que nous ne comprenons pas ou quand l'issue d'une situation est incertaine. Imaginons par exemple que l'on vous ait récemment annoncé que vous avez un cancer. Votre opération est programmée et vos médecins décideront ensuite si un traitement supplémentaire est nécessaire. et puis vous essayez de méditer. De très nombreuses pensées traversent votre esprit. Pensées et émotions s'alimentent mutuellement. Votre agitation et votre malaise s'accroissent. Vous avez très peur. Que devriez-vous faire ? Une fois assis, observez chaque état mental pendant qu'il apparaît. Si de nombreuses pensées et émotions surviennent en même temps, essayez de distinguer les unes des autres. Que va-t-il m'arriver ? C'est de la peur. Comment l'infirmière ose-t-elle me dire cela ? De la colère. Ils ont besoin de moi. « Je ne peux pas être malade. Je ne peux pas mourir. » Ça, c'est de l'attachement. C'est le même diagnostic que celui de mon ami. Sa femme pleure encore quand on parle de lui. Là, la tristesse. Je déteste les aiguilles. Et là, de l'aversion. Qui devrait venir avec moi au prochain rendez-vous ? Impatience et inquiétude. Combien de gens survivent à ce truc ? À nouveau la peur. Dès que vous commencez à en faire le tri, vos pensées et vos émotions deviennent plus faciles à gérer. Vous cessez d'être complètement possédé par les histoires effrayantes que l'esprit fait surgir et vous pouvez commencer à vous raisonner. Vous pouvez faire venir à l'esprit des pensées réconfortantes. La compétence et la compassion de vos médecins et infirmières, de récents progrès dans les traitements, les gens que vous connaissez qui vivent pleinement leur vie malgré un diagnostic semblable au vôtre, etc. Encontrant ainsi les idées qui ont alimenté votre peur, vous pratiquez l'attention en action. Vous pouvez voir comment l'esprit se joue des tours à lui-même en utilisant des pensées pour créer la peur et la peur pour créer encore d'autres pensées. Peut-être est-ce aussi le moment favorable pour pratiquer l'introspection. Vous pourriez examiner votre comportement passé dans les cas où la peur vous a fait agir maladroitement. Vous pouvez prendre la résolution de rester attentif et de ne pas permettre à la peur de vous faire agir de manière semblable à l'avenir. Maintenant que votre esprit est calme et clair, vous pouvez revenir à la méditation sur la respiration ou sur un autre objet. Acceptez le fait que des pensées de peur apparaîtront dans votre esprit de temps à autre. Avec l'expérience acquise, vous pourrez ignorer leur contenu spécifique et être simplement témoin de ce qui arrive à toutes les pensées et émotions. Vous verrez que chaque objet mental apparaît et atteint un point culminant. Aussi forte que soit son intensité, si vous restez avec lui comme un ami qui voudrait vous tenir la main pendant la traversée d'une épreuve difficile, vous verrez également chaque objet mental disparaître. Ayant ainsi observé le processus même de la pensée, vous deviendrez confiant qu'un train de pensée, aussi effrayant soit-il sur le moment, finit par prendre fin. Une fois que vous aurez réussi à rester assis jusqu'au bout d'une forte frayeur, vous ne verrez plus la peur de la même façon. Vous saurez qu'elle n'est qu'un état mental naturel qui vient et part. Cet état n'a pas de substance et il ne peut pas vous faire du mal. Votre attitude à son égard commence alors à se détendre. Vous savez que vous pouvez observer et laisser partir quoi que ce soit qui apparaît. En perdant la peur de la peur, vous gagnez un sentiment de liberté. La même stratégie fonctionne avec les autres états mentaux désagréables, y compris les souvenirs, les imaginations, les rêveries ou les soucis liés aux problèmes que vous affrontez. Il est possible que parfois vous ayez peur de souvenirs désagréables car vous pensez ne pas être capable de les supporter. Mais, maintenant, vous savez que vous pouvez faire face à n'importe quel état mental que vous auriez ordinairement préféré réprimer. Votre pratique de la vision intérieure vous a enseigné que ce ne sont pas les états mentaux eux-mêmes qui vous mettent mal à l'aise, mais votre attitude à leur égard. Peut-être pensez-vous que ces états font partie de votre propre personnalité, de votre propre existence. Alors, vous essayez de rejeter ceux qui sont désagréables comme s'il s'agissait de corps étrangers. Mais, en réalité, vous ne pouvez pas en rejeter un seul parce qu'ils ne sont pas votre pour commencer. Votre meilleure stratégie consiste à soutenir l'observation ininterrompue de votre esprit, sans réaction d'attirance ni d'aversion envers tout ce qui apparaît, mais en travaillant habilement à libérer l'esprit de tous les états malsains. Sous-titrage s'il 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 allait s'il 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 Jenn C'est parti. C'est parti.